... Selon la CCI, le droit européen exige trois conditions cumulatives pour autoriser l'extension d'une infrastructure telle que Nantes-Atlantique. 1. Le projet doit être d'intérêt public majeur. C'est oui, conditions remplies. 2. Aucune alternative ne doit exister. Faux, puisqu'on peut aller à Notre-Dame-des-Landes, rétorque la CCI, conditions non remplies. 3. Il faut mettre en place des mesures compensatoires à Natura 2000, une condition difficile à remplir selon la CCI, car l'actuel aéroport est situé au cœur d'un environnement bien plus fragile que celui de Notre-Dame-des-Landes. On s'aperçoit qu'il y a plus de contraintes dans l'extension de Nantes-Atlantiques que sur Notre-Dame-des-Landes. En clair, sur Notre-Dame-des-Landes, il y a deux sujets principaux, les espaces protégés et la voie sur l'eau. Sur Notre-Atlantique, vous avez trois sites Natura 2000 à proximité, plus la directive Ramsar. Zone humide, proximité de la Loire, du lac de Grandlieu, en résumé, compenser les effets environnementaux d'une extension de l'aéroport actuel serait trop compliqué et trop coûteux. Nous, nous craignons beaucoup qu'aujourd'hui, en manquant d'objectivité sur cet aspect, les opposants, en fait, empêchent le développement de l'aéroport de se réaliser. Ils diront, on abandonne notre Notre-Dame-des-Landes, et finalement, on réalisera que celui de Notre-Atlantique n'est pas modifiable quand on le voit. Les opposants attendent de prendre connaissance de cette étude pour s'exprimer. Prochaine date clé dans le dossier, ce sera court en mai, avec la décision de justice concernant les deux derniers recours.